Vous êtes sur RTL. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Nous allons retrouver dans quelques instants Laurent Gérard, mais à 8h43 sur RTL, la revue de presse et Amandine Bégaud. Et vous nous emmenez Amandine ce matin dans les coulisses de l'état islamique. Oui, avec un reportage saisissant qui fait ce matin la une de la dépêche du midi. Reportage dans le repère des frères Klein. Céline Martelet et Edith Bouvier. Deux journalistes qui sont spécialistes du suivi des djihadistes français ont retrouvé leur appartement. La même où les deux Toulousains ont sans doute revendiqué les attaques du 13 novembre 2015. Celle du Bataclan et de Saint-Denis. Un appartement situé en plein centre de Raqqa en Syrie. Dans un immeuble de standing, ascenseur, faux marbre, cuisine équipée, canapé moelleux, écran plat et même baignoire à jet. Clairement, les deux Français et leur famille ont bénéficié d'un traitement particulier bien au-dessus des standards locaux. La preuve aussi, écrit Jean Soulery dans son édito, est qu'un terroriste peut, en dehors de ses activités criminelles, mener une vie tout à fait normale. Dans son appartement, le cul sur son canapé, devant sa télé. L'image fait froid dans le dos. En fouillant dans les décombres d'une parfumerie, à quelques mètres un seulement de là, les deux journalistes sont tombés sur une mine d'informations. Des sacs abandonnés là depuis plus d'un an et demi. A l'intérieur, une série de documents de l'organisation terroriste. Un gros cahier rouge notamment, dans lequel toutes les dépenses des combattants étrangers sont notées. Nationalité, date de la demande, utilisation de la somme, tout est consigné. On peut ainsi y lire qu'Abu Othman Al-Faransi, plus connu sous le nom de Jean-Michel Klein, a reçu la somme de 5000 dollars. Pour des frais de mission, un certain Abou Mohamed Al-Jazari a lui reçu régulièrement des sommes très importantes, jusqu'à 200 000 dollars. Le quotidien La Croix revient lui aussi ce matin sur l'un des événements qui a marqué l'actualité ces derniers mois, l'incendie de Notre-Dame. Cela fera tout juste un mois demain. Oui déjà, reportage auprès des commerçants de l'île de la cité qui ont vu leur chiffre d'affaires dégringoler. 80% de touristes en moins dans les cafés et les boutiques du quartier. Du côté des dons, on en est aujourd'hui à presque 884 millions d'euros collectés. Mais seuls 4% note La Croix sont effectifs. Le reste n'est encore que des promesses. La Croix qui propose par ailleurs ce matin un grand dossier sur le succès du Doctolib ou comment une start-up fondée en 2013 est en train de révolutionner notre système de santé. Doctolib, c'est aujourd'hui 80 000 professionnels de santé chez qui des millions de patients prennent rendez-vous chaque mois en un seul clic. Alors si certains s'inquiètent d'une ubérisation de la médecine, d'autres se félicitent. Les patients d'abord qui n'ont plus besoin de passer des heures au téléphone pour décrocher un rendez-vous. Les médecins aussi finissent les dérangements à répétition. Leurs secrétaires peuvent désormais se consacrer à d'autres tâches. Les abonnés au service voient aussi, c'est l'un des arguments de la plateforme, le nombre de lapins posés diminué. Vous savez, ces patients qui prennent rendez-vous, qui ne viennent jamais et qui ne préviennent pas. En Ile-de-France, 71% des médecins y ont droit au moins une à deux fois par jour. Trois fois pour 23% d'entre eux. Le journal Le Monde, lui, dresse ce matin le portrait de celui justement qui a fait Doctolib. Stanislas Nyokshato, 32 ans seulement et en moins de 5 ans, sa start-up est devenue le leader français de la prise de rendez-vous médicaux. L'entreprise est aujourd'hui valorisée à plus d'un milliard d'euros. C'est sans doute, dit Le Monde, l'une des plus belles réussites françaises. Le Monde qui raconte comment ce fils et petit-fils de prof a lui-même joué les secrétaires médicaux. Dans un premier temps, pour observer au plus près le système sacré revanche pour lui, qui pendant des années a souffert de bégaiements. Il y a 15 ans, raconte-t-il, je pouvais à peine aller chercher du pain à la boulangerie. Je vomissais avant chaque prise de parole. Un handicap dont il a fait un atout. Ma principale force, dit-il, vient de là. C'est ma meilleure école de vie. Sa vie à lui, c'est le cinéma. Il l'a d'ailleurs, dit-il, sauvé de la mort. Lui, c'est Alain Delon qui fait ce matin la une de Nice Matin. Alors certes, les traits sont un peu marqués, normal, à 83 ans. Mais l'acteur est toujours aussi séducteur, classe, élégant. Il prend la pose, tout sourire, chemise bleue, ouverte. Pas un mot sur cette polémique dont on parlait tout à l'heure sur RTL. Cette pétition lancée aux Etats-Unis contre la palme d'or d'honneur qui doit lui être remise. L'interview a été réalisée avant. Alain Delon, en revanche, confie, se confie. Il confie encore vouloir tourner. J'ai arrêté, dit-il, le cinéma, parce que je ne savais plus avec qui le faire. J'aimerais, pourtant, ajoute-t-il, faire un film, un dernier avant de mourir, avec une femme. L'appel est lancé. C'était la revue de presse d'Amandine Bécaud.